Nous sommes en 2019, Super Smash Bros YouTube va en sortir et nous avons nos top niçois Reco et Tyco qui s'affrontent. Un match qu'on avait très habitude de voir avant que le Covid arrive. Le duel de Pokémon se lance. Reco contre Tyco, destination finale, c'est parti. Alors, comment dire, à propos du match, j'ai vu ce match un milliard de fois et je ne comprends toujours pas comment ça fonctionne. Le match n'existe plus, j'étais pas né. Ça, c'était avant qu'on passe en 2020. C'est vrai que c'était vraiment à la vieille époque ce match. En attendant, Tyco qui explique toujours qu'il existe toujours dans cette commune en prenant ce petit stock avec un joli upper. J'ai fait 3-2 contre Rao avant. J'ai fait 2-1 contre Jean Revanche donc on a fait des games de 6 minutes. Et on est quand Antoine que ça vit au final. Là, on est du coup sur le Reco contre Tyco. Ouais, c'est Smash Bros 2019. Ouais, 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 c'est un classique. L'époque où tu faisais 0-2, tu sais, tu t'en souviens. L'époque où je faisais 0-2. Attends, c'est bien. Attends. Non, mais attends, disons. Genre, il m'a fait pas pour le leçon du jeu parce que lui, il est 30 ans déjà. Attends. Il utilise pas le son du jeu, il m'a empêché pas le leçon du jeu. Attends, mais c'est pas ça. Genre, il m'a dit pourquoi on joue le son du jeu, je me dis que moi j'arrive. Enfin, moi je... Enfin, je sais pas, le son du jeu, tu vois. On a pas de scripteur, du coup on a tous les deux mis notre casque. Et il joue pas que le son du jeu. C'est quoi ? Ouais ? Sur une phase de malaise ? Attends, c'est ça le nouvel met-up pour gagner ? Bon, j'ai pas une nouvelle jambe, mais... Bref, Tyco pour l'instant qui est en train de se balader. Allez, Tyco. Détruis-nous la racaille Pikachu. La racaille Pikachu. Sérieux ? C'est vrai que j'ai bien joué depuis plusieurs fois. C'est vrai ça. C'est vrai ça. On voit pas assez Smash dans pour le témoin, j'ai envie de jouer comment on fait. Comment ça s'est passé du temps ? Tyco a trouvé des kills sur des gros Smash ? Ou sur... Non, sur un EPR. Sur un EPR, ok. Donc pour l'instant c'est... Ça se passe bien pour l'instant. Tyco qui a pas eu peur de prendre des F d'ailleurs, pour un tout cas, à l'hôtel. C'est pas fou des F d'HP, tiens. Ah ouais, moi je sais pas. Ohlala, ça par contre. Ouais, non, ça par contre. Ouais, ça faut éviter de se le prendre. Un petit 0 sur 20 de la part de l'HP, mais c'est pas grave. Il y a quand même un lit de confortable. Il y a quand même des kills qui permettent de tuer malgré les 0%. Alors oui, ça doit être sur des grosses rides, mais c'est quand même faisable. Est-ce que Pikachu c'est léger ? Est-ce que Pikachu c'est léger ? Est-ce que Pikachu c'est léger ? Voilà, et là peut-être le père ? Le père Warrand, ça tute pas, il n'y a pas assez de rage. Là vraiment, Tyco il fiche pour son back air. Ouais, là par contre c'est vrai que... Ohlala, il faut arrêter de sauter là comme ça ! Deuxième cartonne rouge, là en effet. Deuxième cartonne rouge. Voilà par contre ce upper, il prend la soc. Voilà, on voit vraiment que Tyco arrive à trouver des rides de saut. D'ailleurs je pense que Tyco est à top et faire ce niveau-là, je trouve, en termes du niveau de reconnaître les sauts de l'adversaire et les punir, je trouve qu'il est trop fort en jouant. C'est vrai. En jouant Wario, par exemple, je saute beaucoup. Et vraiment, je me rends compte que Tyco, c'était compliqué à gérer ce genre de situation. Dès que tu fais un double saut, il va savoir te catch, même si t'as un bon air rift. Donc, à voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, Tyco, on prend le score ! Nous l'entendons du score de Tyco, franchement, c'est intéressant. Après, je ne me souvenais plus ce que ça faisait en 2019, les deux joueurs étaient vraiment à égalité. Ça se tapait sur la gueule à chaque fois. Mais bon. La différence, c'est qu'Yoreko n'a pas joué depuis que les Wi-Fi se sont... Ouais, c'est son honnête de fin de décembre 2021, si t'es pas de béton. Voilà, ça fait presque deux ans qu'il joue plus, alors que Tyco, il a toujours été là. Mais lui aussi, il a fait une petite pause au mois de septembre. Il est revenu la semaine dernière avec la dernière Wi-Fi. Et là, au moins, ça... Après, Réko, il montre quand même qu'il n'a pas perdu son jeu. Il est toujours là, il est en... En loser semi. En loser semi, on est en top 4. Il est présent. C'est quoi, du coup, la bonne heure finale ? C'est Errorédo contre Pimus, c'est ça ? Oh, Pimus, c'est ça, ouais. Et Pimus les attend en... En loser final. Ouais. Il attend le gagnant des deux en loser final. Il est-il là ? Non ! Ouais, ça va mince 4 BO, ça devrait aller cool. Et Tyco, gagne 3-0, s'il te plaît. 4 BO, plus le show match, Mick... Je sais pas si on va le tourner de faire, on va se mentir. Nick ? Carbignat. Ouh, le conf ! Par contre, joli conf, mais par contre, je suis sûr. Je suis pas sûr, mais le conf de Lukao, je crois que peu importe le mauf que tu fais, ça met la plus de collection, c'est ça ? Ça dépend de l'aura. Ça dépend de l'aura. Mais par exemple, si tu lui mets un smash ou bien un petit jolt, ça ne change rien. Ouais, 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 c'est ça. Ok, c'est comme ça que je suis mort à 70. Ça m'est arrivé vraiment de mourir à 50 en lui balançant à 9. Ouais, voilà. Ouais, terrible. En tout cas, voilà, belle réaction de Daiko qui vécu par cette hostile, tu vois. J'ai pas vu sur un up smash, je crois. Si j'étais pas vu comme rien. Non, up smash, alors je pense que c'était pas en mode nerf smash. Non, c'est juste up smash nature. Pour l'instant, on retourne sur une phase de neutrale tout passif. Réko qui s'est vraiment très bien de la visée de sa cookie attaque pour se replacer, faire des pourcents. Attention, là. Tico qui vaut les pourcents. Tico, vraiment, on trop fort sans rage. Genre, je vois ce qu'il est meilleur sans rage qu'avec. Ah ouais, là. Attention, là. Surtout, c'est pas fini. Surtout, c'est pas fini. Surtout, c'est pas fini. Le smash que Réko adore utiliser. Pas mal de... Ouais, il a énormément de fois qu'on trouve. Moi, surtout dans les premières games. Mais ouais, en tout cas... Oula, attention. Ah, voilà. Tico qui avait pu faire quand même... Je sais pas si c'est considéré comme une grosse erreur en tant que Mane Lucario. Mais là, en tout cas, ça fait 2-3 fois qu'il fallait avoir sur ses recovery ou sur des sous. Un peu comme ça, typiquement. Un peu en mode déjà. Un peu en mode zone rouge. C'est toujours le smash qui est détention. Ouais. Tu aurais tué, je pense. Mais par contre, second smash, là par contre, il a fait très très mal. Là par contre... Merde, dommage que ça n'a pas tué. Ouais. Tico, attention. Là, ça va... Bien tenter. Putain, les dégâts sur le shield. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. Là, je suis le Pocah au vacaire. Ça prend la stack et seulement 36% d'infligés. Tu es à 103 dans la guerre. Après, on a fait la monstrap de retard, mais... Allez, Tico, là, il faut quand même commencer à récupérer des pushpoules. Attention. Encore une fois, un saut, un peu en mode... OK. Et ce qu'il y a, c'est qu'Rico le découvre extrêmement bien. Alors, est-ce que vous ne voudriez pas plutôt jouer de l'Extrape ou je trouve que quand Rico est moins bon ? Je pense que je bénéfique vraiment que je dise ça pour que Tico repasse une grosse erreur. Tico qui hausse les épaules en mode my bad. Ouais, non, là... J'ai l'impression que Tico, malheureusement, meurt. Non, 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 non. J'ai l'impression que Tico, qu'est-ce que tu veux ? My bad. Ouais, non, Tico qui, malheureusement, meurt beaucoup de... De toute façon, un peu seul, j'ai l'impression, quoi. Écoutez, il y a des grossières erreurs, on va dire. Voilà, typiquement, on a quand même la get-up dans le SPH et niveau zéro. Il y avait toutes les options, il y avait un saut, il y avait une roll... C'est vrai. Mais bon, c'est pas pour autant que ça va décroger notre Tico. Qui donc part en Game 3... Toujours sur DF. Toujours sur DF. Alors, je connais pas le match-up, mais... OK. C'est ça que j'aurais dû prendre, on va dire, pour Réko, parce que Réko, ils sont absolument pas autour de... Je sais pas beaucoup de nerfs louche. Enfin, pas de nerfs louche, mais le genre de PR lumière, etc. En vrai, j'aurais dû prendre DF. Un dernier Tico qui nous prépare une petite phase d'avantage là, bien sympa. Ouais, 71% qui ont été mis déjà en seulement 25 coups. Ce qui est pas mal, hein. De toute façon, zéro to death, est-ce qu'on aura le droit à un zéro to death ? Ah bah oui ! Bon, zéro to death à la base SD. Non, non, zéro to death, on s'en fout, hein. On prend. On prend. Oh là là, oui. Un joli contre, par contre, mais là Tico, il a téléchargé Réko ? Réko a mis littéralement deux coups. Ouais. Mick ? Oui ? Ton mm avec Zoba, tu veux faire un stream ou pas ? En fin de tournoi, ouais. Est-ce que tu vois qu'on est en raltein ou pas ? Oui, il est 7h40. Ouais, ça va. Ça dépend si Réko gagne ou pas. Bon, pire, on le fait derrière. Ok, bon, du coup, on garde pour l'instant cette stock d'avance du côté de Tico. Les pouces ont augmenté un peu des deux côtés. Attention, pour l'instant, on le met. Ok. Il a compris son erreur. Ouais, la cultivatec, là. Bon, là, oui, ça laisse pas un peu. Attention, par contre, tu te mets en désavantage poussée, Tico. C'est vrai que c'est assez un peu. Là, par contre, Laura se ferme alors qu'elle n'est pas chargée. Ouais, elle était lonce, lui. Genre pour qu'elle commence à grossir. On l'a vu, on commence à grossir tellement lentement. Oh, dommage. Voilà, par contre, le side-play, ça tue pas. Je lui dis aille. Ouais, la stock de retard qui t'arrive. Oh la la ! Ouais, 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 ouais. Là, Tico, il joue très, très bien. Vraiment, là, pour le coup. Attention. C'est sûr. Oui, mais bon. Ça passe pas, toi. Elle arrive. Des fois, j'ai l'impression que c'est pressé énormément sur ses pieds. Là, tu vois, il va être en retard. Il va beaucoup tenter de smash un petit peu bizarre, on va dire. Dommage. Là, il a été plaisante. La Tro va peut-être tuer. Non, ça tente là-bas. Ça tente là-bas pour du legstrap. Ouais, enfin, le legstrap en question. Ouais. C'était plutôt un legstrap de... C'est plutôt foireux. C'est vrai que c'est compliqué. Là, par contre, ça va tuer maintenant. Avec deux stocks de retard. Fait de smooth, quand même. Oh, je pensais que c'est pour quoi ? Je pensais pas que c'est aussi bon. Bah, magnifique. Oh oui. Est-ce qu'on part sur un tristock, un petit classico de Tico ? Oh oui ! Oh là là ! Je confirme qu'il a été raté, dommage. Oh là là. Là, c'est sympa. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Est-ce que c'était calculé ou ? Faudra lui le menter à la fin. Oh là là ! Le hub smash ! C'est très bien vu parce que justement, j'allais faire la remarque, quand on fait une boon, un tristock, Baco a beaucoup tendance à sauter. Alors après, les options varient selon quand il saute. D'effet personnel, soit spot dodge, ou un double saut. Mais à chaque fois, il saute. Et Tico l'a très bien compris. Et le publie seulement avec ce hub smash, petit tristock. Petit tristock ! Oui ! Petit tristock de notre ami Tico, qui repart encore une fois sur DF. Et pour l'instant, on a le droit à un peu triomphe du coup de Tico. Tico qui a enfin compris le match. Le match-up. Le match-up. On va voir si Rico va réussir à s'adapter une nouvelle fois finalement, parce qu'on a quand même eu le droit à une première adaptation en Game 2. Est-ce qu'il va réussir de nouveau à s'adapter ? Rien n'est moins sûr. En tout cas, on part sur des petits combos. Tu vois là, c'est finalement assez fait pour du pick à 16%. On a l'habitude d'avoir Mathieu chez nous. Mathieu qui est très cali. Qui nous fait vraiment des combos 0 to 80 à chaque stock. Là, c'est... Il est un peu meilleur entre guillemets dans la façon de jouer à Smash si je peux me permettre. C'est un Pikachu très neutral. Exactement. Qui ne va vraiment pas avoir peur d'hésiter à gratter les pourcents petit à petit, tel un Petsera. C'est très fier de celle-là. Elle n'était pas folle. Et j'en suis quand même fier. Soyez fier de vos vannes même si elles sont achetées. C'est un conseil. Un gros. Mais pour l'instant, tu te dis, on va avoir beaucoup plus de stage control qui est tenté par Echo. Tu vois, il va se taper au centre de la map. Et maintenant, il va garder le terrain. On ne va pas sauter. Voilà, il s'est bons par rapport à ça. Après, peut-être que c'est parce qu'on ne serait pas dans les pourcents de kills. C'est peut-être pour ça qu'il a roche. Ok. Très belle action là. Ce qui est dommage, c'est que ça met vraiment 13%. C'est vraiment trop triste. Parce que là, l'action, elle a bumé le match gros. J'aurais été magnifique en vrai. Mais tu punis en mettant que 13%. C'est très dommage. En vrai, Pika ne pourrait pas faire mieux dans cette situation. Oh ! Oh ! Oh ! Tico la chance. Voilà. Oh là là, le retour. On a le retour sur le stream. Oh là là, c'est terrible. On a un replay en direct. C'est incroyable. Ouais. Très triste malheureusement pour Tico. Pas pour Tico pour Echo. Mais ouais, là j'ai peur que malheureusement ça sorte mauvais. Puisque là... Oh là là, encore une ride de Kouka Tlac sur un Fsmash. Mais par contre, ça prendra pas la stock. Oh là là, attention. Mais putain, mais il a faim Tico aujourd'hui. Ouais, Tico qui arrive très bien à jouer autour de son lead. Et à l'inverse, Tico qui a énormément de mal à jouer autour de ça. Il a l'intention. Déjà une stock antifère d'avance. Oh là là. C'est un tout win. Allez Tico, va-t-il trouver un haut ? Ça va tuer. Là par contre, ça tu... Là, par contre, ça tu... Ça proviste en tête, t'entendais que Reiko a vraiment fait des... Utilise bien sa coup d'attaque. On a l'impression que c'est un triple upper. Mais ça fait que 30%. C'est triste, c'est triste. Pikachu, ça fait pas de dégâts. Attends bien. Oh là là, ça touche le Sour Spot malheureusement. Ça revient tranquillement. Ouh là, il y a un Tico qui commence à... T'as pas besoin de faire des haut smash qu'on le vend. Voilà, quand on tourne un petit confirme. Un petit confirme, ça suffit largement. Un petit confirme à base Dolores à se faire suivi d'un upper. Et là, par contre, c'est une saut d'avance. Et c'est surtout une last-up potentielle pour Reiko. Je fais une tâche attaque pour récupérer un peu. C'est davantage. Ouh, ouais, ouais ! Il s'est bossé, là. Petit mix-up de Reiko Ovi de la part de Tico. Et là, voilà, ça commence à prendre des pourcents. Ça va être compliqué parce qu'en plus, là, finalement, Lui-là, on n'est même pas vraiment à qui le confirme. Enfin, à qui le pourcent, pardon. Un moins d'un smash encore en vie ou d'un smash, des choses comme ça. Et là, Tico va pouvoir s'amuser à gratter. Comme je veux. Et là, attention, peut-être. Oh là là, il n'y a pas d'air dodge ? Il n'y a pas d'air dodge. Il n'y a rien du tout, d'ailleurs. Ouh, la parole à la diécho. Là, la diécho, il était peut-être un petit peu... Un petit peu osé. Et là, ouais, déjà, presque une stock d'avance de nouveau. Allez. Bon, allez, Maduro, il faut le tuer sur ce léger trap. Allez, il faut le maintenir. Et ça tue. Ça tue pas. Toujours pas. Ça tue pas. Et là, Tico qui sait DI dans ce jeu. Pour notre plus grand plaisir. Et... Ouais, là, attention parce que là, 140%. Là, par contre, ça t'a d'air vraiment avec ça. Il va falloir tuer. Ouuuh. T'as trop fait peur. T'as trop, ça tue. Bah. Ça a fait que de trop mal. C'est dommage. Ouh là. Oh oui, très belle Reco. Joli rebond sur le... Par contre, l'estrap de Reco qui est un petit peu douteux. Si je peux me permettre. Ça a beaucoup de mal à terminer. En vrai, je sais que je suis piqué à très fort. Mais tout de même, ça a tenté que tu frame... Oh, c'est fini. C'est fini. C'est fini. On va se faire un paire. Et c'est une victoire. Je me suis fait mal. Tu mousses ? T'enchaîtes. Très beau set de... Très beau. C'est quoi que tu fais ? On va parler de...